Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Bastos qui attaque les très forts Samzira. Il y a quelques jours, un clash avait éclaté entre Sarah Frizzou et Samzira. Ce dernier lui avait notamment reproché de vivre à Dubaï et de ne pas payer d'impôts en France. Dans le dernier numéro d'Aja, Anissa, la chroniqueuse de Samzira, s'en est prise à Bastos suite à sa dernière vidéo YouTube. C'est certainement tous ces éléments qui ont agacé Bastos. En tout cas, il a posté il y a quelques jours une story dans laquelle il s'attaque à Samzira sans clairement le nommer. Il assure que Sam exerce une sorte de chantage en s'en prenant systématiquement aux candidats qui ne veulent pas faire ses interviews. Samzira a ensuite pris la parole en postant plusieurs messages sur Instagram. Il confie avoir changé d'état d'esprit et ne veut plus s'empêcher de dire ce qu'il pense. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Lizzie, Varela et Ryan qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Ça parle mal de moi, ça parle mal de tout le monde, un samedi matin. Moi aussi, je paye mes impôts en France, je ne fais pas de placement de produits dégueux. Mais si je suis quelqu'un que la frustration a tant rongé, que je suis devenu foncièrement mauvais, ça ne m'empêchera pas d'aller en enfer. Moi, quand on ne vient pas sur mes vidéos YouTube, je ne m'acharne pas pendant des années. Je ne me venge pas, sinon ça en fait du chantage, du racket même. Je viens de penser à un truc, mais en vrai, dans un débat, si ton seul argument c'est de te moquer de l'orthographe de l'autre, je pense que c'est que t'as tort. Tu te clashes avec qui ? Je ne le dis pas parce que si tu ne sais pas qui c'est, ta vie est mieux. Je viens d'apprendre que maintenant, des candidats font des pubs gratuites. Si, si, je vous jure. Je sais, ça déstabilise que je m'exprime aussi spontanément. J'ai eu un déclic mi-août. Depuis, je suis un nouvel homme. En fait, je ne suis pas un nouvel homme, je m'autorise enfin à être moi. Je n'ai plus besoin de me sentir aimée pour être heureux. Je me suis libérée de ce poids émotionnel, et ça fait du bien. Je me respecte enfin. Va falloir s'habituer. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais j'aime ce qu'il s'est passé en moi. Le poison émotionnel de gens que je ne connais pas ou qui ne sont pas sur mes vibrations ne m'atteint plus. Au contraire, il me rend encore plus heureux, plus fort, plus frais. Chelou, mais tant mieux. Quelle légèreté spirituelle à présent. Alors merci, vraiment, vraiment, vraiment. Grâce au poison émotionnel de celles et ceux qui ne contribuent pas aux redistributions, qui arnaquent leur communauté avec le sourire, ou qui sont les plus grandes girouettes prêtes à tout pour un peu d'attention, quand ils croient avoir un buzz, merci pour cette publicité gratuite. Dire que normalement ça coûte si cher, quoique, maintenant les tarifs ont baissé, paraît-il. Et puis un peu de franchise et d'humour, ça fait du bien. PS, ça ne m'empêchera pas de faire valoir mes droits. Il y en a une, elle va recevoir un beau courrier pour ses propos pénalement problématiques. Hashtag Maître Zira, qui va suivre ? Et le plus important, merci à vous, ma communauté la plus fidèle depuis toutes ces années. Vous me suivez dans tous mes projets, vos témoignages dans la rue me touchent, vos messages sur les réseaux sociaux me vont droit au cœur. Vous êtes des gens bien, sensés, vous voyez très clairement les choses, vous êtes fun, vous êtes prévenant, vous êtes géniaux. D'autres ne peuvent pas en dire autant. Pire, ils ne respectent pas leur communauté au vu de leurs agissements envers eux. Pour ma part, je ressens de la fierté de vous avoir à mes côtés. Sous-titrage ST' 501